Bonjour Ghislaine ! Bonjour Sophie ! Alors comment allez-vous ? Avec votre dépression, ça va mieux ? Vous savez, nous les profs, on est toujours un peu en dépression. Et puis en plus avec cette rentrée. Et oui, ça va quand même. Je m'allège au niveau des médicaments, je ne prends plus qu'un trinxène pour les nerfs, un sorbitol pour l'estomac, et un nifleuril pour compenser l'effet du sorbitol sur le trinxène. Eh ben dis donc, vous pouvez vous inscrire autour de France. Et vos élèves ? Oh ça va, c'est la rentrée, c'est la rentrée, ils sont mignons. Oui, on a fait un voyage de connaissances, c'est une nouvelle mesure que nous avons. Oui, c'est Najam Benkacem avant de partir à la Cressa. C'est un petit voyage scolaire de début de rentrée afin de mieux se connaître. Alors ? On est allé en week-end au Mont-Saint-Michel. Ils sont mignons ces enfants. Bon, ils ont tué un mouton à coup de pierre. Mais au fond, ils ont un bon fond. Mais quand même, ils sont taqués. Eh ben dis donc. Dans le bus, ils m'ont chaté. Madame Gisleine, ils m'ont dit « On a écrit une chanson rien que pour vous. » Ah ben c'est bien ça. Ils me l'ont chaté à l'arrivée, devant les parents d'élèves. C'est gentil. Oui, un jour, la petite Gisleine ne tripote moins la bite avec les doigts. J'étais gêné, mais j'étais gêné. Par moment, se demandent nous, les enseignants, si nous sommes encore crédibles. Eh ben, il n'y a bien que vous pour vous poser encore la question. Excusez-moi, merci beaucoup. Et autrement, votre mari, ça va ? Avec Bruno ? Oui. Je ne sais pas. Ah bon ? Il m'inquiète. Je le trouve bizarre. Ça le travaille au niveau du... Vous voyez ce que je veux dire ? De l'art. Ah, vous savez, ça les travaille tous. Oh ben là, comme je dis toujours, un homme, c'est un sexe avec des cheveux sur la tête. Oui. Eh ben moi, à ce moment, il met la charrue avant les bœufs. Ah bon ? Vous n'avez pas le temps d'allumer le grenier que la cave est inondée. Eh ben... Enfin, si vous saviez ce qu'il m'a obligé à faire cet été. Pas des saloperies au moins ? Non, ma fée. Attends, parce que s'il vous oblige à faire des saloperies, zac ! Comment ça, zac ? Et vous lui rayez la voiture. Ah, oui, il fait peur. Il m'a obligé à aller passer l'été dans un camp de naturistes pour enseignants. Oh là là ! Si vous voyez les tableaux qu'on a vus. Mais racontez, allez-y. Il y avait une femme qui était institutrice. Elle avait des scènes tellement lâches et pouvait en mettre une de chaque côté de l'assiette. Vous êtes sûr que ce n'était pas des méduses ? Mais non ! C'est le cas de naturistes pour enseignants. Et alors, ça n'a pas raté. Le cas de naturistes pour enseignants, il a fallu que je tombe nez à nez, en fait que je dis nez à nez, vous voyez ce que je veux dire ? Avec l'inspecteur d'académie. Oh là ! J'étais gêné. Mais j'étais gêné. Il était là tout nu en espadrille, avec le journal sous le bras, en plein soleil, à me parler de la carte scolaire. 1h12, ça a duré. Ah bon ? Je sais l'heure exacte parce que son engin faisait cadran solaire. Ah ben oui. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce cas, mais depuis qu'on est rentré, Bruno, sexuel, un, plus rien. Pas ça, pas ça. Si c'était un volcan, ça serait l'Auvergne. Eh ben, vous avez de la chance. Parce que mon mari, moi, brouh, qu'est-ce qu'il est l'eau. Ah bon. Et je te sens, et que tu me sens, et je suis en toi. Reste en moi, reste en moi. Ah, mais qu'est-ce qu'il croit ? Quand je vais me barrer, j'ai la moitié du garage. L'autre jour, il s'est endormi sur moi et dans moi. C'est pas possible. J'avais l'impression d'être un réservoir et d'avoir une jorge. Mon Dieu ! Ou alors, je me dis, Bruno, ne me désire plus parce qu'il a une maîtresse. Ben, c'est... Attendez, il vous a offert des fleurs sans raison ? Non. Ben, alors, il ne vous trompe pas. Attendez, un homme qui vous trompe, il vous fait toujours un cadeau. C'est pas vrai. Ah oui, si vous ne connaissez pas la raison du cadeau, ne vous inquiétez pas, lui, il la connaît. Un homme dépose toujours une gerbe sur la tome de sa fidélité. Mon Dieu, que c'est beau ! Ça, c'est Victor Hugo. Non, femme actuelle. Ah. Non, mon mari, lui, il m'a trompé. Ça ne fait pas plaisir de savoir qu'on est trompé. Mais les hommes sont lâches. Alors que nous, les femmes, si on veut partir, paf, on décide, on part. Exactement ! Les femmes ont dans la tête les couilles qu'elles n'ont pas dehors. Ça, c'est Enrico Macias. Non, femme actuelle, toujours. Au revoir. Merci pour cette coupe et cette discussion. Ah, bien sûr. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.